Oui, on voudrait savoir qui sont pour vous ces personnes-là qui vous sont emmenées à expérimenter des surdoses? Alors, en réfléchissant à ma réponse à cette première question-là, Jessica, je me suis demandé si le visage de la personne consommatrice avait beaucoup changé au cours des dernières années, dans le fond, au cours des 60, 50 dernières années. La personne consommatrice d'aujourd'hui, il y a 50 ans, il y a 60 ans, on la définissait essentiellement par un mot qui était assez accusateur, assez simple, c'était le mot « droguer ». Alors, est-ce que cette image-là, aujourd'hui, cette image qu'on avait il y a 50 ans, est-ce qu'elle est toujours la même aujourd'hui? Alors, moi, je pense qu'on a évolué. Si on regarde notre situation au Canada, on a évolué. D'abord, on ne parle plus dans nos politiques de personnes droguées. On parle de personnes. Et ça, c'est assez intéressant parce que le visage, l'image de la personne consommatrice n'est nécessairement plus la même. Qui dit personne dit nécessairement être humain. Et ça, pour moi, c'est excessivement important parce que la notion de personne qui se conjugue avec celle d'être humain, ça veut dire d'avoir un accès à des droits, à des droits fondamentaux. Donc, cette personne-là, elle est déjà bien différente de la représentation que l'on avait il y a 50 ou 60 ans, le visage, la représentation de la personne droguée. Maintenant, une personne consommatrice, c'est aussi la personne qui signifie la demande. Alors, il y a une demande, mais il y a aussi l'offre de produits. L'offre de produits a beaucoup changé. Ça a évolué avec le temps. Les consommateurs aussi ont nécessairement changé avec le temps. Mais dans un contexte de crise des opioïdes, parce que ta question, elle s'inscrit vraiment dans le contexte de la crise des opioïdes, quel est ce visage-là? Alors, ce visage-là, pour moi, il est multiple. C'est le visage de tous. Il n'y a pas qu'un seul visage. C'est le visage de tous. C'est une mère. C'est un fils. C'est un père. C'est une fille. C'est un frère. C'est une sœur. C'est un visage qui est, dans le fond, universel. Ça peut être celui du consommateur récréatif, parce qu'il y a des risques à tout type de consommation dans un contexte de crise des opioïdes. Comme il y a des risques aussi. Ce visage qui personnifie les risques chez nos clientèles vulnérables. Ceux que l'on casse dans les clientèles dites vulnérables, peu importe le contexte dans lequel ils se retrouvent ou elles se retrouvent, on a des visages qui sont multiples. Alors, c'est le visage de la personne consommatrice de drogue qui est susceptible de subir une surdose pour moi aujourd'hui. Merci. Très complet. Et on se demandait également, qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on ne cesse de perdre des personnes comme ça de surdose? De la même manière que j'ai abordé un peu ma réflexion sur la première question, je me suis souvenu d'un slogan d'une des toutes premières assemblées générales spéciales sur les drogues de l'ONU en 1998. Et le titre, le slogan de cette assemblée générale spéciale sur les drogues, c'était « Un monde sans drogue, c'est possible. Nous sommes capables. » Alors, on connaît la suite, on n'a pas besoin d'élaborer beaucoup là-dessus, on la connaît la suite, la guerre à la drogue, c'est un échec. Alors, de la même manière, parce qu'un monde sans drogue, ça n'existe pas, un monde sans risque, non plus. Un monde sans risque dans le contexte de la consommation, non plus. Alors, malheureusement, et ça nous fait, ça nous fait, c'est difficile d'accepter qu'on risque de perdre et de continuer à perdre des personnes, ces visages dont on parlait, on risque d'en perdre encore à cause de surdoses subies. Mais, on a une obligation comme société. Nos gouvernements, dans nos sociétés, ont une obligation, c'est de faire en sorte que ces décès, ces départs subis par nos personnes consommatrices de drogue, que ce soient des exceptions. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit traduire cette intention-là à travers nos politiques, à travers nos lois? Moi, je le vois, pour les faits de notre échange, je le vois de façon très simple, à travers une énumération de valeurs fondamentales, de valeurs universelles. Ces valeurs-là, c'est celles du non-abandon, donc de ne pas passer à côté d'individus, de personnes qui ont besoin d'aide. C'est des valeurs qui s'associent à la non-discrimination, la reconnaissance de l'humanité d'une personne, de toute personne. C'est aussi le respect de la dignité et c'est celui aussi de faire œuvre de bienveillance envers les autres. Et tout ça, ça se passe à travers l'accompagnement. La notion d'accompagnement, pour moi, est incontournable. Dans le contexte d'un accompagnement, on parle de guider, mais on parle beaucoup d'écouter. Et c'est vers ça qu'on doit tendre, vers ça que nos politiques, que l'organisation de nos services aux personnes consommatrices, d'abord de les respecter, non pas à travers le seul prisme de leurs produits, de faire en sorte qu'on n'ait pas une seule cible, c'est-à-dire le consommateur et le produit qu'il ou qu'elle consomme, et d'avoir un individu, une personne, de l'accompagner. Et dans l'accompagnement, c'est cette personne-là qui a la large part. Donc, de l'accompagner dans ses choix et de faire en sorte que les risques soient les plus minimes possibles. Et c'est comme ça qu'on va arriver à faire en sorte que ces visages-là vont rester parmi nous le plus longtemps possible.